Et elle revient. Voilà, tout ça pour annoncer l'arrivée de Garouf. Oui, bien sûr, cette belle fiction, la plus douloureuse de toute l'histoire de la télévision. L'âme à la voix de Caribou, plus de 20 ans de carrière, près de 10 millions d'albums vendus dans le monde. Avec Soul City, il revient, un album de reprise des plus grands succès de la Motown qui fête ses 60 ans. To hold on, darling, reach out for me, girl, come on, reach out, reach out for me. I'll be there, to love and accompany you, I'll be there. Bonsoir, Garouf ! Bonsoir, bonsoir ! Ravie de vous trouver à la table de cette à vous avec cet album Soul City qu'on a adoré, vraiment, Estelle aussi. Ah, j'adore. Qui connaît déjà tout par cœur. Un album qui a bien failli ne pas exister. Oui, bien, il n'y aurait pu ne plus avoir d'album. Du tout. Je regarde les décos de Noël dans tout Paris en ce moment, puis je me dis, bien, j'ai fini ma discographie avec un album de Noël, Blues, avec mes musiciens en 2014. C'était parfait comme ça. Peut-être que les albums, ça n'existera plus maintenant. Ah oui ? Et sur un coup de fil, on m'appelle, on me dit, c'est les 60 ans de la Motown. Ah. Et on pensait faire un multi-artiste, mais on ne sait pas trop qui va jongler avec cette musique. Qu'est-ce que tu penses de prendre le lead de l'histoire ? Je fais... Petit coup de soeur, mais en même temps, une grande excitation de le faire, d'avoir envie de le faire. Parce que vous dites, c'est le retour du jeune Garouf. Oui. Celui d'avant les succès qu'il chantait dans les bars. C'est ça. Et pourtant, c'est des chansons que... Ce n'est pas les chansons que je chantais dans les bars. Non. C'était le style, le genre que je faisais dans les bars. Et comme ça, je me renouvelle et je fais des nouveaux trucs que je n'avais jamais fait avant. J'avais cette fraîcheur. C'est juste My Girl que j'avais eu la chance de chanter avec les Temptations un soir. On va y revenir. Il n'y a pas tant d'artistes capables de s'attaquer à un tel répertoire. Vous avez une voix taillée pour chanter du soul. Un crooner capable d'aller dans les aigouilles. Écoutez. Tout en gardant une virilité intacte. Avec beaucoup de testostérone même. Chanteur, mais aussi prof de karaté. Voix de dingue ou voix de slip, c'est selon à chacun sa définition. C'est tellement bon. Barry White. Et ce soir à la table de C'est à vous. Absolument. Vous pouvez nous apprendre à faire le... Oui, il faut avoir un délire. Ça doit être Quasimodo qui m'a envoyé des sons comme ça. Mais c'est quoi le groove-là? C'est cette musique un peu viscérale. Je pense que c'est un peu plus bas que les viscères. C'est un truc qui... Avec des cris. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Et c'est une musique qui ne peut pas être trop carrée. Et c'est ça le groove, en fait, de cette musique-là. De toute la musique soul, rhythm and blues et tout ça. Il y a toujours un petit quelque chose de déplacé. Déjà, le blues, c'est une note qui entre deux notes. Donc, on a l'accord majeur, l'accord mineur. Et il y a une note qui entre les deux, qu'on appelait la blue note, qui a créé le blues. Et donc, c'est quelque chose d'imparfait, mais il a tellement ressenti d'instinctif. Et comme je suis un instinctif, probablement que j'ai été fait pour m'attaquer à ça. Au répertoire de la Motown. Et il faut rappeler un peu, et vous la connaissez par cœur, l'histoire de ses 60 ans, lorsque la Motown est créée par Barry Gordy en 59. Il révolutionne tout. En 59, et je vais interpréter une chanson tout à l'heure, d'ailleurs, des mêmes compositeurs qui avaient travaillé avec Barry Gordy sur le premier hit de la Motown en 59, qui est Money That's What I Want, que je fais avec Allo Black. La monnaie, c'est ce que je veux. Le fric, c'est ce que je veux. Et c'est ça, je veux de l'argent. Donc, il ne s'était pas trompé parce que l'argent est bien rentré. Il a donné la chance aussi à cette musique, souvent noire, qui faisait du jazz, du blues dans des petits endroits, mais à qui on n'offrait pas la grande scène avec les paillettes et la télévision et tout ça. Et ça leur a donné la chance de vraiment se produire sur des grandes scènes. Et Barry Gordy, il s'est muni de musiciens incroyables, les Funk Brothers. Les Funk Brothers. Donc, ça dit c'est quoi la base musicale, c'est funky, c'est rhythm and blues, c'est tout ça. Des cordes qui venaient du classique. Donc, c'est vraiment des cordes qui jouent classique sur le mélange de ça. Des voix très gospel, ce qui nous amène le côté soul énormément. Et finalement, ça dure des décennies. Et cette étiquette de disque, la montante, on l'appelle montante à cause de la ville de Détroit. C'est pour ça que j'ai appelé l'album Soul City. C'est Détroit où ça se passe. C'était la ville des moteurs. Motortown. La capitale de l'automobile. Et là, on a appelé montante, donc on a dérivé montortown à montante. C'est devenu une étiquette qui a fait des décennies et qui a fait naître Marvin Gaye, Lee Jackson. Les Fort-Obs. Stevie Wonder. Les Temptations, c'est tout le monde. C'est incroyable. Michael Jackson et autres. Avec lesquels vous avez chanté, donc, les Temptations? Les Temptations, oui, dans une soirée en 99, qui était la veille de mon premier show solo en France, où j'avais la chance de faire partie d'un festival de jazz, où je faisais les premières parties de Wilson Pickett et de Van Morrison. Et la veille, je me retrouve sur un bateau incroyable sur la Méditerranée, pour l'anniversaire d'un ami, où il y avait les Temptations. Et j'ai chanté avec eux pendant une vingtaine de minutes. Je me suis batté. Et c'est vrai que vous avez accepté d'enregistrer cet album à une condition, que ce soit dans votre grange, avec vos boys, comme vous les appelez, vos musiciens. Oui, tout de suite, je me suis dit... Parce qu'il faut raconter que La Montagne, c'était un comité du vendredi. On arrivait le vendredi et on écoutait les nouvelles chansons qui étaient arrivées, les nouvelles interprétations. Et souvent, Barry Gordy disait, non, c'est pas prêt, vous retournez travailler. Ça l'est pas mal, mais c'est pas toi qui vas la chanter, c'est l'autre qui va la chanter. Et je voulais pas que ça finisse avec un album fait par comité. Je voulais que ça soit du plaisir qu'on s'éclate dans ma grange musicale que je venais de terminer de concocter. Et dans cette grange-là, avec mes musiciens, avec qui, dans cet endroit, on joue de la musique autant qu'on joue aux cartes et on s'amuse. Et avec de vrais instruments, pas de sons trafiqués. Aucun son synthétique, c'était pur, c'était du branchement analogue de vrais musiciens, donc l'âme des vrais musiciens all the way. On n'est pas dans une grange, mais on est dans le loft de cet avou. Vous voulez bien quand même vous éclater avec vos musiciens? Avec plaisir. J'ai entendu dire que...